On n'oublie pas les bienfaits des dieux. Nous allons lire dans le poussant sans croix, verset 1 à 14. Amen. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies, c'est lui qui délivre d'avis de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'air. L'éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le traînent. Autant l'Orient est élevé de l'Occident, autant il est loin de nous, nos transcrétions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le traînent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières. Gloire à Jésus, dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons ici que David excite son âme à louer Dieu. Pour les faveurs particulières qui lui avaient été accordées par Dieu. David a expérimenté la main de Dieu dans sa vie. Il a expérimenté les bienfaits de Dieu. Et il va exciter son âme à louer Dieu. Il va dire, mon âme bénit l'éternel. Et que tout ce qui est en moi bénisse son sain nom. Et que tout ce qui est en moi bénisse son sain nom. Mon âme bénit l'éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ici, on parle de l'âme. Vous savez bien aimer, dans le Seigneur, l'âme est le siège de nos sentiments. Nos émotions, nos pensées, notre volonté et notre intelligence. Alléluia. Réseur pour laquelle David, au moment d'en donner un contexte de louange. Faites que toutes les facultés qui sont en lui concourent à glorifier Dieu. Concourent à glorifier son Dieu. Que son intelligence connaisse qu'il est Dieu. Et que sa volonté ne sasse qu'il est Dieu. David, va demander à son âme. C'est-à-dire son intelligence. Sa volonté. Ses émotions. Ses pensées. De louer Dieu. Vous savez, si ton âme ne pas soumise à Dieu. Tu ne peux jamais louer Dieu. La Bible dit L'esprit a des désirs concrets à ceux de la chair. Quand on parle de la chair, on voit l'âme qui n'est pas soumise à Dieu. Quand notre âme n'est pas soumise à Dieu, nos pensées sont souillées. Nos sentiments seront mauvais. Notre volonté est mauvaise. Nos émotions nous amènent à pratiquer l'impudicité. Hallelujah. Reçon pour laquelle la Bible nous parle du renouvellement de l'intelligence. Pourquoi on va renouveler l'intelligence ? Parce que la première est à être souillée. Et ta vie va soumettre son âme à Dieu. Et à ce moment, il va louer le Seigneur. Il va dire Mon âme bénit l'éternel. Que tout ce qui est dans moi c'est-à-dire quoi ? Tout ce qui est dans son âme ce qui constitue l'âme c'est-à-dire qu'il est dans l'intelligence. Sa pensée sa volonté ses émotions et que tout ce qui est dans moi loue le Seigneur. Je voudrais te poser la question ce matin. Est-ce que tout ce qui est dans toi loue le Seigneur ? Est-ce que tu penses loue le Seigneur ? Souvent on s'emportait par des pensées méchantes. d'un pensée impur. Souvent nous sommes conduits avec une volonté mauvaise. Regardez. Il y a l'intelligence et l'intelligence. Il y a l'intelligence souillée et l'intelligence pure. Regardez des hommes il y a l'intelligence qui créait des arbres. Il y a l'intelligence pour créer une arme. Mais une intelligence souillée. Parce qu'il crée ce qui détruit. Alléluia. Alléluia. Et David va refuser que son intelligence soit souillée. David va refuser que tout ce qui est en lui dans son âme glorifie le diable. Il va dire que tout ce qui est dans moi bénisse son saint. Est-ce que tu peux dire que tout ce qui est dans moi bénisse le nom des dieux ma pensée ma volonté mes émotions mon intelligence glorifie le Seigneur. Glorie à Jésus mais il va dire quelque chose de fondamental il va dire mon âme bénisse l'éternel n'oublie aucun aucun de ce bien fait. Alléluia Alléluia Gloire à Jésus Pour louer Dieu nous devons nous rappeler de ce bien fait avec reconnaissance si nous avons perdu facilement le souvenir de ce que Dieu a fait dans notre vie vous pouvez dire on doit d'abord se rappeler de ce bien fait c'est-à-dire ce qu'il a fait dans ta vie si nous on va perdre nous faisons le souvenir vous savez il y a beaucoup de gens qui ont oublié ce que Dieu a fait dans leur vie mais quand ils se couvrent devant Dieu ils nous montrent les mots ils ne savent pas quoi dire à Dieu parce qu'ils ont oublié le souvenir de ce que Dieu a fait Gloire à Jésus vous savez bien aimé oublier un bien fait c'est l'ingratitude quand tu oublies quelqu'un qui t'a fait quelqu'un qui t'a fait du bien quelqu'un qui t'est venu en aide un jour quand tu étais perdu cette personne t'a aidé et tu ne peux plus ce qu'il a fait pour toi c'est l'ingratitude maintenant combien de fois on est ingrate devant Dieu combien de fois nous sommes ingrats devant Dieu de ma naissance jusqu'à l'âge que tu as aujourd'hui il a tellement fait des grandes choses il t'a préservé de la mort il n'a pas permis que tu sois mort-né Dieu a tellement fait des choses à tel point que tu n'as pas des excuses à reconnaître cela et à le louer gloire à Dieu ceux qui oublient sont injustes oubliez sinon il y a l'injustice il y a des gens qui ont oublié les personnes qui nous avaient aînés parfois on parle même au mal de ces personnes parfois on les déconsidère parce qu'on est injustes mais la Bible dit dans le brecisse verset 10 comme Dieu n'est pas injuste pour oublier mon travail Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail et l'amour que tu as montré pour son travail quand les hommes manifestent l'injustice par rapport au bien fait même Dieu manifeste la justice parce qu'il n'oublie rien tout ce que tu fais pour lui tout ce que tu rends pour lui Dieu n'oublie pas cela parce qu'il n'est pas juste Dieu n'oublie pas le bien fait si tu as s'aimé pour l'achat du terrain de l'église Dieu ne va jamais oublier cela il y a un roi dans la ville ce roi était malade il s'en fait une maladie qu'on appelle ulcère le prophète le prophète Esaïe vient à la rencontre de ce roi et dit au roi donne de dernières directives et dernières instructions parce que tu vas mourir par contre du Seigneur j'ai aimé l'attitude du roi il n'a pas oublié le prophète de prier pour lui il a fraîchis ses genoux il a rappelé à Dieu ses bienfaits le roi Esélias c'est-à-dire ce qu'il avait fait pour Dieu il a dit Seigneur souviens-toi de moi quand les portes du temple étaient fermées quand je prie le pouvoir la première des choses j'ai rouvert les portes du temple j'ai ramené les sacrificataires dans l'église j'ai acheté les essentiels pour l'église qui a été détruite et dit Seigneur rappelle-toi et comme Dieu n'est pas un juste pour oublier Dieu s'est appelé Dieu s'est souvelu Dieu s'est rappelé Dieu s'est souvelu il se lève sur son corps et il dit au roi faites du tout je ne suis pas un juste j'ai vu ce que ce temps a fait il ne mourra plus je le guérirai je le guérirai et je lèverai son voyant à cause d'un bienfait Dieu n'a pas oublié je veux te dire ce matin tout ce que tu fais combien même les gens n'arrivent pas reconnaître cela Dieu reconnaît cela Alléluia tous les efforts que tu fournisses combien même les gens te considèrent cela Dieu connaît cela parce que c'est celui qui justifie et juste certainement tu t'es dit je ne veux plus faire le bien les gens sont les bras tout ce que je fais ils n'arrivent pas à reconnaître si tu le fais pour être loué de somme tu vas perdre ses qualités si tu le fais pour être loué de somme tu sauras découragé mais si tu le fais pour celui qui est mort à la propre gloire pour celui qui a dit tout est accompli pour celui qui s'est donné en sang au temps convaincable il ne va pas oublier cela et il te justifiera Jérémie 2 verset 32 la jeune fille oublie-t-elle ses ornements la fiancée sa cinture et mon peuple m'a oublié depuis des jours son nom Dieu dit il dit à Jérémie parle à ce peuple Dieu parle aux enfants d'Israël nous sommes des Israélites par adoption quand on parle d'Israël comme aujourd'hui il s'agit de l'église il s'agit des chrétiens que nous sommes Dieu dit la jeune fille oublie-t-elle ses ornements les femmes sont bien placées pour comprendre la femme oublie-t-elle ses ornements quand une femme oublie ses ornements d'oreille c'est du jour ce rouge en lève c'est qu'elle était passée Alléluia elle était passée quand la femme a son temps et dans son environnement tout va bien quand elle s'habille elle n'oublie pas ses ornements Alléluia et Dieu dit la jeune fille oublie-t-elle ses ornements est-ce que la fiancée oublie sa ceinture et mon peuple m'a oublié depuis des jours à une femme sans nom Dieu dit que mon peuple m'a oublié c'est Dieu qui s'est plaît parce que son peuple l'a oublié parce que c'est qu'il a fait pour ce peuple ce peuple l'a oublié regarde d'abord dans ta vie est-ce que tu n'as pas oublié Dieu est-ce que tu n'as pas oublié ce bien fait je prends l'exemple Dieu te donne du travail et aujourd'hui beaucoup de gens viennent chercher du travail mais il faut que Dieu te donne du travail tu n'as plus le temps pour ces dieux je n'ai plus le temps parce que j'ai du travail tu ne payes même pas ta time et tu ne fais plus même à l'église c'est ça oublier Dieu tu as tellement prié que Dieu te donne des diplômes Dieu te donne des diplômes veux-tu ne glorifie pas Dieu avec tes diplômes Dieu te donne des vestes de l'orgueil pour être au-dessus des hommes et quand tu parles tu es tu l'es qui tu vas faire un nouveau mais tu oublies que c'est Dieu qui t'a donné cette intelligence tu oublies que c'est Dieu qui t'a donné ces diplômes et qu'il n'a pas donné des diplômes il n'a pas donné pour que tu sois supérieur aux autres mais il n'a donné pour que son nom soit glorifié c'est ça oublier Dieu tu as connu la galère tu as connu la souffrance Dieu t'a béni tu n'es pas reconnaissant envers Dieu et parfois tu deviens orgueilleux quand tu manifestes l'orgueil ça veut dire que tu as oublié là où Dieu t'a pris tu as oublié là où Dieu t'a ramassé une personne qui arrive à reconnaître les bienfaits de Dieu est humble elle est humble elle ne peut pas pousser les ailes parce que ce qu'il est ce qu'il est devenu ce n'est pas le fou de sa force mais c'est la grâce de Dieu on peut oublier Dieu tu cherches le mariage le grand Dieu te donne le mariage tu es insoumise tu es impoli alors que l'hiver tu demandais à Dieu